Ouais, ça avance, ça avance. Oui, la compo probable de Nice-Lorient, en sachant déjà que Youssef Attal est out jusqu'à la fin de la saison. On va en dire un petit mot quand même, Youssef Attal, qui va au contact sur son épaule blessé. Là, le QI football, ça va pas, là. Mais non, mais ça incarne en fait ce qu'est Youssef Attal. Il fait rien à moitié. Voilà, c'est un joueur qui donne tout, toujours à fond, à l'entraînement pareil. Et ce qui lui avait coûté, au niveau musculaire, pas mal de blessures, c'est ça, c'est cet engagement permanent. Il ne sait pas s'économiser, donc il avait fallu un peu travailler avec lui sur ses aptitudes plutôt de sprinter que de joueur foncier. Donc voilà, et là, malheureusement, il est épargné par les pépins musculaires, mais c'est plutôt physique. Il va au contact sur cette épaule. C'était la troisième fois. Alors les deux premières fois, le club avait fait le choix, en accord avec lui, de ne pas opérer, de laisser l'os se calcifier. Mais bon, là, quand c'est la troisième fois que ça se présente, plaque, vis, et au moins, il sera débarrassé de ce problème pendant un bout de temps. Et on ne reverra pas, donc, sous les couleurs du gym, cette saison forfait, évidemment, également pour la finale de la Coupe de France. Alors, autre forfait, entre guillemets, puisque suspendu plutôt, bien Dante et Mario Léminat. Elle est intéressante, cette compo probable, Will. Ben, encore plus, depuis que ce matin, Christophe Galtier nous a dit qu'il y avait des incertitudes sur Danilo et Daniluc. Donc là, ça commence à poser problème pour la composition de la défense. Danilo a des douleurs à l'adducteur. Daniluc a pris un choc à l'entraînement et ne s'est pas entraîné ce matin. Donc, on pense que Pablo Rosario devrait retrouver l'axe de la défense, du coup, avec Todibo. Ce sera donc Lotomba qui va récupérer la place derrière droit, la place d'Atal. Bar, qui a été bon à Lens, je l'ai trouvé, et qui est plutôt dans une bonne dynamique, restera dans le couloir gauche. Et donc, au milieu, sans Rosario, je pense que c'est possible que Boudaoui retrouve une place vraiment au cœur du jeu. Ça fait un petit moment qu'il avait joué sur le côté. Mais dans cette période-là, son volume de jeu, justement, dans ce déséquilibre que peut avoir ce 11, il peut apporter l'équilibre, lui, par son volume de course. C'est un garçon qui fait 12-13 km par match. Mieux que Schneiderlin, tu penses ? Schneiderlin revient de blessure. Donc, il en a parlé lui-même, lui aussi, ce matin, en conf. Il y a un protocole à respecter quand on revient de blessure. Il y a une... N'oublions pas que c'est une semaine à trois matchs. Donc, ne pas débuter celui-là pourrait lui faire permettre de... Et gratter quelques minutes pourrait lui permettre de débuter, peut-être, à Monaco. Donc, ce serait plutôt Boudaoui, avec Churam, qui récupérait aussi une place au milieu de terrain. Et les ailes, Clivert-Gouiri et Delors-Dolberg devant. Il va mieux qu'Espère-Dolberg ? Apparemment, il va mieux. Alors, c'était une grippe pour le week-end dernier. C'était pas un cinquième Covid ou quatrième Covid ? Non, il avait été testé. C'était pas le Covid, mais voilà, le matin du débat. J'ai cassé un ongle. Non, mais c'est un peu le problème avec Kasper, quoi. On aimerait tellement le voir en pleine bourre. Et on y croit. J'ai continué à y croire. Mais elle est pas mal, cette équipe. Elle te plaît ? Ouais. Elle est pas mal. Elle est technique ? Ouais. Elle est pas mal. Elle est technique, Antoine. Moi, j'aurais Michele Derlin à Danlac, c'est Boudaoui à droite. Et j'aurais enlevé Arnaud Fonsi. Mais vous n'êtes pas entraîneur, Antoine ! Ouais, mais... Je suis pas entraîneur, mais voilà. Pas encore, peut-être ? Non, non. Tu passes les diplômes, non ? Non, ça n'arrivera pas. Tu aurais Michele Derlin et... J'aurais Michele Derlin dans l'axe au milieu. Et Boudaoui à droite. Et j'aurais enlevé Arnaud Fonsi. Pour mettre Thuram. Oui, Thuram, je le laisse au milieu. Thuram au milieu de terrain, boxe to boxe. Parce que c'est là qu'on aime bien. C'est là qu'on aime bien.